Bonjour à tous et bienvenue sur le seul jeu qui passe sa vie à bouffer de l'herbe et à rien foutre, Got Simulator. Alors, Got, ça veut dire chèvre, pour celui ou celle qui a rien compris. Hé, y'a un pote, là ! Vas-y, c'est qui ? Yo, bolas ! C'est qui, ce mec ? Ah, attends, je le connais. Je crois qu'on peut l'attaquer. Ah, alors, tue tes camarades. What ? La chèvre surpuissante, quoi. En fait, elle bousille toutes les barrières qu'elle croise, afin de se venger des humains qui l'exploitent pour son lait. Elle, elle ne peut pas le donner à ses petits enfants. Quelle horreur, mon dieu ! C'est quoi ce mec, là, qui se fait du rallye ? Euh, je crois qu'on va le taper. Ah ! Je crois que dans ce jeu, qui est très réaliste, nous pouvons lécher des gens. Nous allons tout de suite aller lécher quelqu'un, comme cette gentille personne qui danse très très bien. En fait, je crois que j'ai une baffe tellement collante, un peu comme les escargots, que je peux emporter les gens avec moi. Et, euh, c'est cool, quoi. Héhéhé, il est relancé. Euh, comme chaque chèvre qui se respecte, je tue des gens, évidemment. Bon, alors, on se tire. On va aller faire du shopping, parce qu'on est vraiment une chèvre qui aime bien s'habiller. Oh, emprisonnier, échappé ! Vite ! D'accord. Une chèvre qui monte à l'échelle, mais en fait, euh, sans toucher l'échelle. On parait qu'on peut s'envoler. Ah ouais. What ? Hé, on peut aller sur le toit là-bas. Hé, ça va pas ou quoi ? La chèvre qui passe son temps à se détruire elle-même. La chèvre maso. Bonjour, je suis une chèvre, et j'aime me faire du mal. Comment ça se fait ? Avez-vous déjà vu une chèvre faire du vélo ? J'ai une langue extensible à l'infini. Tu te croirais dans un dessin animé du genre Tom & Jerry ? T'as pas un peu trop mal à la langue, mon pote, là ? Parce que je sais pas, c'est le fait pour le truc. On peut buter le camion ? Ah, bah évidemment, tiens. Dans GTA, pour buter des trucs, il faut un lance-roquette. Bah ici, c'est encore plus simple. Il suffit d'être une chèvre. Alors, qu'est-ce qui est d'intéressant à voir par là-bas ? Une station-service, tiens. Avec des prix beaucoup trop élevés. Alors, pour me venger, je vais tout faire exploser. Oh, un homme qui a l'air de ressembler à Squeezie. Vite ! Faut le tuer. Et voilà. What ? Attends, mais là, c'est un apocalypse le truc. Mais le mec, il est encore vivant ! Attends, mais le mec, en fait, c'est Jésus, quoi. Ah non, non, tout compte fait, c'est pas vraiment Jésus. Il est mort. On peut monter sur le camion ? Ah, bah évidemment, tiens. En fait, je suis un réfugié. Je monte sur les camions pour atteindre un nouveau pays. Bon, on va se faire une petite randonnée. Parce que toutes les chèvres font ça. Voilà, je me rapproche de mes racines. Qui est donc le mouflon sauvage. Qui habite dans les Alpes. Roblox camping, mais en mode chèvre. Super. Ah ! Attends, je saute sur une bagnole, mais en fait, c'était une voiture piégée. Donc en fait, elle m'a explosé la tranche. Les terroristes ne savaient pas que je suis indestructible. Hé, attends, on peut vraiment rentrer chez les gens ? Wow ! Super. Attends, mais c'est quoi cette baraque, là ? Il n'y a que des gens cheloupes dedans. Genre, je ne sais pas, par exemple, ils ont une cuisine, mais ils ne mangent pas de falafel. Est-ce qu'on peut aller à l'étage ? On peut aller à l'étage. Mais depuis quand les chèvres savent monter des escaliers ? Ou alors, c'est comme les vaches. Parce que le saviez-vous, les vaches peuvent monter les escaliers, mais elles sont incapables de les descendre. Eh oui, une chèvre rentre chez moi, ça tourne mal. Les gens, ils ont tous la même tronche et les mêmes vêtements. Ils s'habillent tous en Adidas. Si tu te croirais en Russie. Bon, je ne sais pas en fait quel est le but de ce jeu, à part se trimballer chez les gens. Plus tu casses des trucs, plus tu as un meilleur score. Un peu comme dans la réalité. Plus tu tues des gens, et plus tu as une bonne note. Enfin, ça c'est quand tu es djihadiste. Je viens de trouver un truc. Oh, cool ! Je m'envole. T'as une chèvre de l'espace. On dirait que je suis une chèvre, mais en fait, je suis juste un gamin. Quoi que ça, on le savait. Apparemment, en tant que chèvre, on peut évidemment faire ce qu'on appelle des will-in, quoi. Bon, c'est cool tout ça, mais on va trouver des gens à tuer, évidemment. Y'a les bolasses. Putain, mais tu peux encore être infiltré chez des gens, là, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, ça ? Il y a une sorte de... Bah, de rien. Bon, alors on va se ré-infiltrer chez les gens, parce qu'on est vraiment sympa. Mais mon coup, j'ai l'impression qu'il fait un peu n'importe quoi. Donc, je me demande, qu'est-ce qui fait que je sois aussi bizarre ? Après, j'ai mangé un truc qui passait pas, du coup, mon coup, il est bizarre. Oh, de braves gens. Alors, nous allons les lécher une fois de plus, puisque c'est pas bizarre du tout. On n'est pas du tout désobsédés, donc ça va, c'est cool. Les gens vont vraiment trop loin quand ils font des exercices de gym. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils peuvent s'asseoir, mais sans chaises. On va aller se faire un petit road trip, comme toutes les chèvres qui se respectent. Enfin, de retrouver nos amis, les mouflons, évidemment. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire, du genre des trucs intéressants. Ah, cool, je pensais que c'était fini, mais en fait, non. Comme on est vraiment des gens gentils, on va trimballer une voiture avec notre bouche. Comme ça se fait souvent dans la réalité. Moi, d'ailleurs, je fais ça, en fait, je goûte les voitures, afin de savoir si elles sont encore bonnes à manger. Parce que, comme chacun sait, les voitures trop mûres, ça dégueulasse. Du genre les Renault Clio de 1924. Moi, je prends que des voitures jeunes. Pourquoi est-ce que je viens de dire presque malsain ? Bon, super ! Le mec, en fait, il s'attache à une voiture avec sa langue, et il l'a fait exposer, juste pour souffrir. Est-ce que je peux mettre un but ? Non ! Non, j'ai fait un poteau ! La chèvre incontrôlable. Donc, je vous le dis, si un jour vous avez envie de devenir vous-même une chèvre, vous ne pourrez pas vraiment aller où vous voulez, parce que vous ne pourrez pas marcher très droit. Ou alors, en fait, je suis tombé sur la seule chèvre bourrée du monde. Comme par hasard, c'est celle-là. Attends, mais arrêtez de me renverser ! C'est moi qui est indestructible, normalement. La seule chèvre indestructible qui rencontre ce qui est plus indestructible qu'elle. Ce monde est dégueulasse. Regarde ça. Je veux savoir si on peut lécher la voiture. Ah ouais, je me suis attaché avec ma langue, à l'une des roues, juste pour me faire traîner à l'arrière, par un mec qui se la joue pilote de rallye, mais en fait, qui sait juste faire un rond dans le sol. Et voilà. Un laïc égale. Une chèvre sauvée. Non, je renais. Eh oui, je m'appelle Jésus-Chèvre. Parce qu'en fait, je ne suis pas un jésus très très gentil, parce qu'en fait, je poursuis les gens pour les manger. Oh, des toilettes. Justement, je n'en avais besoin. Eh, j'ai trouvé des pierres magiques. Super, je vais pouvoir faire un rituel sataniste avec les pierres de Stonehenge. Mais attendez, il ne faut pas les déplacer. Je fais comment après, moi, pour faire mon rituel ? Non ! Non ! Je crois que j'ai fait une connerie. C'est-à-dire que je bousillais toutes les pierres de Stonehenge. C'est vraiment chiant, quoi. Je vais faire comment maintenant pour prier le dieu des soucoupes volantes ? Et voilà, et tu gagnes le score. Ah, le mec qui est là, regarde. Il regarde... Il ne regarde rien. En fait, le mec, il sait tellement quoi faire de sa vie. Il est là. Et il attend. Est-ce qu'ils sont tous ces mecs-là ? Attends, les mecs, en fait, ils font une manifestation, mais devant... Quoi ? Attends, pourquoi ça parle de choses pas très très musulmanes ? Vraiment dégueulasse. Et qui c'est ce mec ? Bon, les gars, comme vous avez l'air en connerre contre ce mec à lui faire que des doigts d'honneur de partout, moi, je vais le bousiller pour la paix du monde. J'ai touché un seul mec. Il y en a douze qui sont tombés, alors qu'il sait rien. Ah, il y a encore des mecs, là. Oh, les gars, je suis une chèvre et je m'invite à votre teuf. Soit ils dansent, soit ils font un rituel pour rentrer dans une secte où ils ne mangent que des cornichons toute la journée. D'ailleurs, je crois que c'est ça. Ils nous devront éliminer les sectes de ce monde. Mais... Non, tu ne m'échapperas pas, sectatrice, sectateur ou sectatrice, je ne sais pas quoi. Et les autres là-bas, je ne sais pas, ils voient leurs potes se faire buter par une chèvre. Ils s'en foutent. Non, non, tout va bien, on s'en fout. What ? D'où ça vient, ça ? Il y a un machin qui est tombé de la montagne, là-haut. Avant de clore cette superbe vidéo vraiment amusante et très très vidéoludique surtout, nous allons faire un petit plongeon dans de l'eau qui n'existe pas afin de se faire du mal une dernière fois. Ouiiii ! What ? C'était vraiment cool, moi j'ai bien aimé. Mec, je vais monter sur le trampoline afin de faire des stunts. Je suis une chèvre cascadeur, je ne sais pas comment on dit. Attends, mais je suis quand même la seule chèvre du monde à savoir monter des échelles, quoi. En fait, je sais comment je réussis à monter des escaliers ou des échelles. En fait, j'utilise mon cou afin de monter. Mon cou extensible, évidemment. Hé, qu'est-ce que tu fous là, mec ? Tu ne veux pas mourir un peu ? Allez, on est parti ! Oui, 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 superbe ! C'était vraiment joli. Sauf que j'ai un peu atterri à 4 km de la piscine. Donc, t'imagines, le pauvre gamin, en fait, qui veut faire un petit tour de toboggan. Bah, en fait, il atterrit un petit peu après. Bah, c'est pas grave, il meurt. Et puis ses parents, du coup, après, ils sont contents, quoi.